Ça fait un petit moment que les adaptations de Dragon Ball Z en jeu vidéo se mordent la queue de singe. Burst Limit, Infinite World, Ultimate Tenkaichi, DBZ Kinect, autant d'adaptations paresseuses et opportunistes qui n'ont malheureusement pas dissuadé tous les fans de claquer leur zenith. Alors qu'en Namco Bandai nous annonce enfin de la nouveauté avec Dragon Ball Z Battle of Z, les fanboys que nous sommes ne peuvent réprimer un petit frisson d'espoir, même s'ils savent pertinemment qu'il n'y a finalement pas grand-chose de neuf là-dedans puisque ça n'est qu'une adaptation déguisée du Zenkai Battle Royale sorti sur arcade. Mais passons, mon cher Damien, tu tiens nos espoirs entre tes mains. Alors dis-nous, est-ce que ce Battle of Z a du qui à revendre ? Oui, tellement t'as préparé une armure, tout ça, pour en casser parce qu'il n'y a beau rien à manger. Bon, ok, mon petit cœur de fan va flémir. Justement, tu l'as dit, le gameplay, il y a une promesse quand même d'une nouvelle vision du jeu de combat, en tout cas sur console, parce qu'effectivement on sait que c'est déjà venu, puis il y a même un jeu sur Saturne qui ressemblait un petit peu. Mais bon, dans l'absolu, sur console HD, PS3, Xbox One et Vita, c'est du neuf. C'est du neuf, voilà, c'est du neuf. Donc on est sur un combat en arène, assez ouvert, mais quand même on a vite des murs invisibles, dans lequel on peut forcément, enfin on doit forcément combattre à quatre, donc soit avec trois alliés de l'IA, soit trois alliés d'humains. D'accord. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Et donc du coup, on a un gameplay qui est assez simpliste par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les Tenkashi, donc quand ils ont simplifié certains aspects, pour rendre le jeu, enfin chaque joueur interdépendant. D'accord. Voilà, donc en gros, il y a des classes, donc t'as les persos un peu de soutien, ceux du corps à corps et les Kikoa, sachant que par exemple, un Trunks, il va pouvoir être à la fois un peu Kikoa et un peu corps à corps, par exemple. D'accord. Des choses comme ça en fonction de la transformation. Et donc du coup, ils ont essayé de voir quelque chose de coopératif, là où avant, c'était une versus basique, c'était un contre l'autre, on se foutait dessus. Au pire, il y avait un deuxième allié, mais en gros, on switchait de l'un à l'autre, c'était toujours un seul personnage à l'écran. Là, du coup, on est sur une bataille, vraiment. Et donc du coup, ça donne des opportunités de gameplay nouvelles, à la fois sur PS3, 360 et sur Vita, vu que c'est... Sachant que donc, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais c'est online, c'est online, c'est-à-dire que tu ne peux jouer à 4, avec 4, 3 autres amis, que online. Alors évidemment, comme je dis, tu peux jouer avec l'IA, donc 3 personnages de l'IA, donc évidemment sur ta console. Sur PS3, Xbox 360, c'est forcément en ligne, effectivement, il faut jouer online. Et sur Vita, le petit plus, c'est qu'on peut jouer en local, mais donc en ad hoc, donc chacun a sa console dans le périmètre et son jeu, évidemment, et donc peut jouer. Donc voilà, globalement, c'est tout sur le même écran, c'est une volonté des développeurs qui ne voulaient pas partager l'écran. Vu qu'il y a déjà pas mal de choses à l'écran, ça peut se comprendre. D'accord, donc on l'a vu dans les derniers DBZ, au niveau contenu, ça a toujours été très costaud. Est-ce que finalement, on est dans la même lignée avec ce Battle of Z, là ? Alors, ce n'est pas ultra solide, mais c'est vrai que c'est suffisant. Il y a à peu près 70 persos, donc évidemment pas mal de rondes danses chez Goku et compagnie. Mais au global, il y a quand même largement de quoi faire au niveau des personnages. On a des petits nouveaux, comme Son Goku, donc en Super Saiyan God. Billz et Wiz, donc du dernier film, voilà, qui est un peu moche, mais voilà. C'est des nouvelles têtes, il faut quand même bien le dire. Et surtout, on a des modes de jeu multijoueurs, donc comme de la bataille classique, soit de type Diff Match ou Team Diff Match. Et des choses un peu plus originales, comme du combat au score ou en temps limité. Et surtout, des choses plus originales, je y reviens, comme la recherche des boules de cristal. Donc sur l'arène, tu as des boules de cristal, et c'est celui qu'on récupère le plus. Ou l'équipe qui récupère le plus, donc on a des petites... Ce n'est pas transcendant, mais en tout cas, c'est suffisamment varié pour qu'on puisse s'amuser à un petit moment avec ses potes. Le petit truc, c'est qu'on a également des possibilités de personnalisation qui sont intéressantes. Chaque personnage a une liste des cartes, on l'a vu tout à l'heure au début de la vidéo, qu'on peut affilier et qui vont nous apporter plus de vie, plus d'attaque, plus de ki, etc. Et plus des petits bonus de capacité. Et on a également une personnalisation visuelle des couleurs, on l'a vu tout à l'heure, avec de mémoire Son Goku, on peut changer un peu les couleurs de vêtements. Tout ça, encore une fois, ça traduit la volonté d'aller vers du multijoueur, de différencier un petit peu chaque perso. Et donc du coup, même si on connaît les personnages, avec les cartes un petit peu différentes, on peut arriver à des persos qui sont eux aussi un petit peu différents, qui sont en tout cas davantage propres à chaque joueur. Et ça, c'est plutôt cool. Jusqu'ici, le constat est plutôt positif pour ce Battle of D. Malheureusement, il y a forcément un revers de la médaille. Et ce revers de la médaille, je crois savoir qu'il commence par un problème d'IA et de caméra que j'ai moi-même expérimenté, qui est assez désastreux. Tout à fait, donc on va le voir en vidéo, au niveau de la caméra. Tu perds ton perso. On perd ton personnage assez vite. Il y a même un moment un petit peu pire après, dans lequel on se dit « mais que faire ? » Il y a des alliés gérés par la console qui se déplacent à côté, ou qui sont des fois à un mètre de nous, et ils ne font rien. Là, on va voir, je crève comme une merde, avec notre ami Napa, et il y a Sangohan, il arrive juste à côté, il arrive là, il est là, et putain, un connard ! Réveille-moi ! Il y a des fois des petits moments frustrants, des fois elle fait bien le boulot quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais des moments où on se dit « mais putain, je vais perdre une mission à cause de ça » ou alors l'IA qui va au casse-pipe, qui va voir Cell, qui fait son espèce de grosse boule noire qui défonce tout ce qu'il y a aux alentours, et donc du coup, une fois, deux fois, et à chaque fois, l'IA retourne là-bas, crevé, te perd les continues, parce qu'en gros, ça marche par continues, en fonction de ton niveau de puissance, tu as moins de continues, et donc du coup, l'IA bouffe les continues, donc toi, des fois, tu n'es même pas mort, mais vu qu'il faut régénérer l'IA, et bien hop, échec de la mission. Ça, c'est calamiteux dans un jeu qui compte autant, justement, qui repose autant sur la participation. Après, c'est contrebalancé par le fait que le jeu prenne vraiment sa valeur en multi, et que normalement, en multi, tu as des gens intelligents. Mais ça n'efface pas les problèmes de caméra qui sont vraiment, pour moi, je trouve ça assez insupportable. On perd vite le fil, ce n'est pas très agréable. Alors, il y a un autre point noir sur ce Battle of D, c'est que techniquement parlant, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus flatteur, même par rapport à d'autres jeux de DBZ qui étaient sortis avant, je trouve, s'agissant d'un jeu qui... Alors déjà, on a la patte esthétique, alors il y en a qui aimeront peut-être, mais c'est vrai que le côté très reluisant, ce n'est pas quelque chose que je trouve très raccord avec l'anime. On a des fois des effets d'explosion de fumée un peu cheap, quoi. C'est vrai que c'est une très figurine en plastique. Un peu, ouais. Alors, je ne sais pas quel est le but. Pourquoi ? Alors, à côté, le même éditeur a du Naruto, des trucs qui sont même plus beaux que l'anime, tellement c'est fidèle et tellement ça claque, quoi. Et là, sans dire que c'est particulièrement laid, on a quand même des textures qui sont simplettes, floues à 2 mètres, des choix colorés discutables, des trucs qui ne collent pas. En tout cas, sur PS3 et sur Xbox 360, parce que le jeu est quasiment identique sur Vita. Et là, effectivement, sur Vita, il est joli. Forcément, ouais. Voilà, en tout cas, il est satisfaisant, très satisfaisant sur Vita. Dans tous les cas, il est fluide, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on ne va pas s'arracher la rétine en regardant DBZ Battle of Z. Malheureusement, en plus de ce problème de fidélité au style de l'anime. Puis tout le reste, en termes de réalisation, les musiques Jay-Z rock. Ah oui, voilà, évidemment, ça, on ne pouvait pas y louper. Voilà, on a quand même les voix japonaises sur PS3 et Xbox 360. C'est le minimum. C'est le minimum, mais ils ont viré sur Vita. Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas assez de place sur la cartouche, je ne sais pas. Mais bon, c'est juste les voix japonaises. Oui, voilà, on se fout des voix américaines. De toute façon, les joueurs européens ne jouent pas avec les voix ricanes. Ça, il faut se le mettre dans le crâne au bout d'un moment. Et de manière plus profonde aussi, c'est au niveau du gameplay. Comme je disais tout à l'heure, ils ont l'enfant simplifié par rapport à Detain Kashi, ou en tout cas les derniers jeux vraiment typés baston versus. Mais là, un peu trop, c'est-à-dire qu'en matière d'esquive, par exemple, on est trop limité. C'est vraiment, pas 0-1, mais presque. Si tu le fais un petit peu avant, c'est bon. Mais il n'y a pas, en faisant le bon timing, quand la balle, le kick-off arrive dessus, la possibilité de se téléporter, d'arriver derrière. Enfin, il manque de subtilité, il manque de technicité pour vraiment aller… Et c'est bien dommage, parce qu'on a eu de très bonnes choses à ce niveau-là, sur les Tenkashi en particulier. Alors, mon cher Damien, je vais te laisser annoncer ton verdict. Cinq. Cinq ! Ah oui, bim, quand même ! Ça fait mal ! Finalement, oui, mais tu as raison. Il prend cher, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et de l'autre côté, c'est quand même embêtant, parce que j'ai réussi à m'amuser. C'est ça, le truc. Et c'est pour ça qu'il a la moyenne, c'est que j'ai fait une dizaine de parties avec des gens intelligents, des gens qui ont compris l'intérêt de… La coopération. … d'avoir plusieurs classes de personnes, pas avoir tous des mecs à corps à corps qui foncent sur les bosses et qui crèvent… Bêtement. Jouer Healer, c'était particulièrement cool avec Bou. Donc, du coup, je me suis amusé pendant deux heures et tout. Donc, il y a moyen de s'amuser, mais c'est vrai qu'il faut passer outre, arriver à passer outre, et je ne dis pas que c'est une qualité. Il y a des gens qui vont accrocher ou pas suffisamment pour passer outre. La caméra, il y a, si vous jouez un petit peu en solo, qui sont quand même très frustrants et inacceptables à ce niveau-là, et surtout à ce prix-là. Quand le jeu sera un petit peu moins cher en occasion, on ne dit pas. Mais là, à sa sortie… Et ce n'est pas comme si Namco Bandai, les studios qui travaillent pour l'éditeur n'avaient pas l'expérience maintenant des jeux en 3D dans un univers… Après, c'est un nouveau développeur. Enfin, c'est un nouveau développeur pour la série. Mais bon, ça fait tâche quoi. Mais oui, ça fait tâche. Surtout pour le 30e anniversaire de la série. Ah oui, c'est vrai en plus. Oh là là, le sacrilège ! Bon, parlons-en justement d'un autre sacrilège. C'est ma question un tout petit peu relou. Attention, je suis malade. Est-ce que tu l'as vu, le dernier film, Battle of Gods ? Non. Non, tu ne l'as pas vu ? Non, pour l'instant. Mais si tu veux, il y a le film en images réelles, là. Ah, tu sais, Dragon Ball Adventure, je ne sais pas quoi. Le truc ricain. Ah, Evolution. Evolution, pardon. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, le magnifique vidéo-test qu'on avait pu faire sur PSP avec Virgil. Mais donc voilà, celui-là, il ne manique jamais, voilà. Le Battle of Gods ? Oui, je le verrai. Mais c'est vrai que ça ne m'attire pas plus que ça. Eh bien, prépare-toi à ce que tes souvenirs se fassent déféquer dessus par la Toei Animation. C'est simple et net, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, bon bref, chers amis… C'est ce qu'on m'avait dit, c'est pour ça que je ne suis pas allé voir. Chers amis, merci de nous avoir suivis pour ce vidéo-test. On se donne rendez-vous, j'espère très bientôt parce qu'il n'y a pas tant de sorties de jeu que ça. Mais la cadence va reprendre. Ça va bien. On arrive avec des sorties enfin sur le mois de février. Voilà, on vous fait des bisous et à ciao ! Ciao !